Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'immobilier et plus particulièrement on va parler d'un business qui va exploser dans les années à venir, il s'agit de la sous-location. Alors pour tout te dire, j'étais en train de préparer une vidéo dans laquelle je comptais te présenter des techniques pour arriver à gagner de l'argent quand on n'a pas de compétences particulières et je sais que ça intéresse beaucoup de gens parce que dans la période actuelle qui est quand même assez compliquée et qui vraisemblablement va devenir encore plus compliqué, il convient, il est important d'arriver à trouver des solutions alternatives, des manières de gagner de l'argent qui sont autres que ton salaire. Il y a une chose qui est très importante sur laquelle il faut vraiment que j'insiste, la seule clé, la plus importante qu'il faut que tu arrives à mesurer constamment, c'est quelque chose que je m'efforce à faire, c'est le temps. Le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, je me tue à le répéter, le temps il ne passe qu'une fois, le temps il est unique, chaque seconde qui est vécue et qui est écoulée elle est perdue à jamais. Alors les gens ils parlent souvent de leur salaire ou de leur salaire horaire et puis ils vont te dire ouais bah moi je suis content parce que je gagne 2500 ou gagne 3000 euros. Mais en fait quand ils parlent de ça bien souvent ils parlent d'abord d'un salaire brut, donc il faut retirer toutes les taxes et puis en plus ils vont dire ouais mais je gagne ça en travaillant peut-être 35 ou 40 heures par semaine et pour certains autres beaucoup plus parfois. Seulement quand on arrive à faire ce ratio, quand on fait ce calcul, quand on évalue ce taux horaire en quelque sorte, il y a quelque chose qui est très très biaisé en fin de compte, c'est que regarde tu vas aller au travail le matin, si tu habites en région parisienne il va te falloir une heure, une heure et demie de transport pour te rendre au taf. Une fois que tu es au taf, tu vas tirer tes huit heures mettons, d'accord ? Et puis tu vas peut-être rester un peu plus longtemps au boulot et puis tu vas rentrer chez toi et ça va te prendre encore une heure et demie. Donc d'accord ? Ça va te prendre une heure à l'aller, une heure et demie au retour, une heure, une heure et demie. C'est du temps qui n'est pas compté, c'est du temps qui n'est pas évalué. Pareil, une des erreurs que j'ai faites en immobilier, je n'ai pas peur de le dire, c'est que parfois il m'est arrivé d'investir énormément de temps, et notamment dans mes rénovations. Et tout ce temps-là, la plupart du temps, les investisseurs, ou du moins ceux qui en parlent sur Internet, ne le mettent pas dans l'équation. Et donc les dés sont pipés, les dés sont biaisés, parce qu'ils vont te dire, oui, enrichissement passif, je reste les fesses sur ma chaise, et il n'y a qu'à attendre que ça tombe. Ma cash, ce n'est pas vrai, pipo, ça demande énormément de boulot, et toutes les rénovations, et tout le boulot. Et quand il y a des entrées, des sorties de locataires, je le sais, j'en fais, donc je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est passif et qui est facile à faire. Non, ça prend du temps. Et quand on arrive à vraiment mettre tout bout à bout, et à évaluer ton taux horaire, parce qu'en fin de compte, il n'y a que ça qui est important, c'est combien d'argent net, net d'impôts, net de taxes, c'est combien il te reste d'argent que tu peux utiliser, d'accord ? Et ça, quand tu le rapportes à tout ce que tu dois investir en termes de temps, en termes de transport, en termes de tout ce que tu veux, en termes de prise de tête aussi, parce que des fois, tu rentres chez toi et le boulot, il continue à te tourner dans le cerveau pendant une heure, deux heures avant que tu redescendes, et c'est du temps pendant lequel tu n'es pas disponible auprès de tes enfants, auprès de ta femme, auprès de tes gosses, et ça, c'est pas cool. Si on ne met pas ça dans l'équation, on ne regarde pas les choses en face, et on biaise la réalité. C'est très important d'arriver à avoir des éléments de mesure. J'invente rien, il y a d'autres personnes, je pense notamment à Charles de Repère, qui en parle régulièrement, arriver à mesurer, à avoir des éléments pour mesurer notre temps, c'est hyper important, c'est essentiel, c'est même une question de survie. Pour revenir un petit peu à ma thématique de base, j'étais en train d'essayer de trouver des techniques pour arriver à gagner de l'argent, en échangeant son temps ou pas, d'accord, contre de l'argent, mais bon, tu sais, au début, il faut bien parfois mettre du temps, qu'on va investir pour lancer la machine, et puis j'ai trouvé une technique, en fait, enfin, j'ai trouvé, je me suis rappelé d'une technique que j'ai entendue récemment dans un blog, et qui m'a, dans un podcast, pardon, et qui m'a vraiment, ben ouais, qui est vraiment très pertinente, et j'invente rien, je vais le citer, en fait, c'était dans un podcast de Thierry Henry, qui est un ami blogueur, et qui était en train d'interviewer un autre blogueur que peut-être tu connais, qui s'appelle Olivier Seban, et qui a dit quelque chose, effectivement, que je trouve très intelligent, que je trouve remarquable, c'est qu'il estime que ce qui va se développer le plus, et ce qui va être le plus dans le ventre, en quelque sorte, pour arriver à créer de la richesse dans le domaine de l'immobilier dans les années à venir, ça va être la sous-location, et là, je me suis dit, la sous-location, mais attends, il est gonflé quand même, le mec, parce que la sous-location, il me semble que c'est un petit peu interdit, tu vois, moi, je suis propriétaire, j'aimerais pas que mon locataire, il s'amuse à louer, à sous-louer les biens qu'il me loue, enfin, tu vois, c'est pas cool, quoi, tu vois, et du coup, ça a commencé à me questionner, et puis j'ai fait quelques recherches, et je croyais que c'était illégal, en fait, tout simplement, et que les mecs, ils faisaient ça un peu en scrud, on va dire, en secret, sans le dire, et puis en essayant de pas se faire capter. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, qui est tout à fait réglementé, en quelque sorte, et j'invente rien, puisque c'est des éléments de réglementation que j'ai trouvés sur le site du gouvernement, et je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à faire, parce qu'effectivement, tu sais que l'immobilier locatif, de courte durée, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable, c'est quelque chose qui est très lucratif. Néanmoins, ça demande du boulot, parce qu'il faut t'occuper de faire les entrées-sorties des locataires. Donc, si on replace ça dans une perspective échange de temps contre argent, bon, ça donne des résultats qui sont spectaculaires, mais ça demande quand même du temps en investissement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre dans l'équation. Néanmoins, si tu démarres de zéro et que tu es en galère, il faut bien arriver à trouver des idées de business pour démarrer, et ça, c'en est une qui peut être très efficace. Personnellement, je dois te dire la vérité, c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais mon idée, c'était vraiment de te présenter la sous-location comme une opportunité d'arriver à créer de la richesse de manière assez forte et de manière assez rapide. Donc, on va voir un petit peu les réglementations ensemble. En dessous de la vidéo, en lien, je te mettrai également le site du gouvernement, le site service public qui indique les réglementations qui sont relatives à la sous-location. Avant d'aller plus loin, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à me mettre un pouce pour me dire que tu me soutiens. Ça permet, tu sais, à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube, et tu sais que j'essaye de faire croître cette chaîne, j'essaye d'augmenter cette audience à mon petit niveau parce que je fais tout tout seul avec mes petits bras. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et puis à télécharger le guide des techniques frugalistes. Ce guide est complètement gratuit, il est disponible sur mon site www.lefrugalisme.com. Sur ce site, il y a également des articles si tu souhaites aller plus loin et des informations complémentaires, des outils complémentaires et une formation à venir. La première des choses à savoir, c'est que selon le type de logement, le locataire va avoir le droit ou non de mettre en place un système de sous-location. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est illégal, c'est quelque chose qui est réglementé. Sous-louer, ça consiste à louer tout ou partie d'un logement qu'on loue soi-même à une personne extérieure pour en tirer bénéfice, évidemment. Donc, ça peut être par exemple une cave, ou ça peut être par exemple le parking ou le box qui va avec ton appartement. Selon les cas, tu vas devoir ou bien avoir l'accord du propriétaire ou bien même avoir carrément un écrit du propriétaire qui te dit « Je suis OK pour que monsieur ou madame un tel donne mon logement situé à l'adresse en sous-location, blabla, sous telle et telle condition. » Dans le secteur privé, la sous-location, les règles, elles vont changer en fonction de s'il s'agit d'un logement meublé ou nu, s'il s'agit d'un bail de 48, il y en a encore les baux de 1948 en région parisienne, ou s'il s'agit également d'un logement conventionné Anna. Donc, ça, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir. Si le locataire veut sous-louer le logement, s'il s'agit d'un logement vide, il doit obtenir l'accord du propriétaire sur deux points particuliers. Le premier point, c'est qu'il est tout d'abord l'accord pour sous-louer le logement. Le deuxième point, c'est que le montant de la location ne peut pas excéder, être supérieur au montant de la location du locataire principal. En plus de ça, ça s'applique également à la surface, c'est-à-dire que le prix de la location au mètre carré ne peut pas être supérieur au prix de la location au mètre carré en ce qui concerne le locataire principal. Il faut savoir que le locataire doit absolument fournir au sous-locataire une copie du bail original. également, il doit fournir l'autorisation écrite du propriétaire. Ces deux papiers sont vraiment indispensables si tu veux te lancer là-dedans. La durée de la sous-location, elle est limitée par la durée du bail de la location principale. Admettons que si tu es sur un bail de trois ans renouvelable dans le cadre d'un logement nu, à ce moment-là, la durée de la sous-location ne pourra pas excéder trois ans. Il faut savoir aussi que si le contrat s'arrête, s'il cesse, le sous-locataire ne peut pas demander, ne peut pas se prévaloir en quelque sorte d'aucun droit vis-à-vis du bailleur. Il ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Non, il a juste le droit de... Une chose importante à savoir, c'est que si la sous-location se fait en dehors de ce cadre réglementaire, à ce moment-là, le propriétaire aura la possibilité d'annuler purement et simplement le bail. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il pourra simplement dire non, c'est terminé, on arrête là. Et le locataire ainsi que le sous-locataire n'auront rien à dire. En plus de ça, il faut savoir que le locataire, il peut être condamné à verser au propriétaire le montant qu'il a réussi à gagner grâce à la sous-location, d'accord ? Et plus des pénalités s'il y a eu des dégradations. Donc, ça peut aller loin. Il faut vraiment faire les choses propres. Alors, il y a un document qui existe, qui a été édité par le service public et qui est une demande d'autorisation au propriétaire. Je te le mets également en lien. Si tu veux télécharger ce document, ça peut te servir. Maintenant, on va passer au logement meublé. Et les logements meublés, si tu as envie de faire de la location saisonnière, évidemment, tu te doutes bien que c'est ça qui va être le plus attirant, en quelque sorte, puisque le locataire, il arrive et puis il y a déjà la télé, le lit, tout est prêt, un peu, imaginons, presque qualité hôtelière. Il faut savoir que là-dedans, il y a deux cas. Il y a les cas qui concernent les baux qui ont été signés avant 2014, d'accord ? Plus précisément avant le 27 mars 2014. Et puis, il y a les baux qui ont été signés après le 27 mars 2014. Finalement, c'est relativement simple. Le locataire qui veut sous-louer son appartement, il doit obtenir de la part du propriétaire un accord sur deux points. Le premier, c'est l'accord pour louer le logement. Et le second, c'est le montant du loyer qui, de la même manière, ne doit pas excéder le loyer normal du locataire. Le locataire doit fournir au sous-locataire ces deux éléments. Il doit fournir l'autorisation écrite du bailleur et également une copie du bail. Et c'est hyper important parce que si on ne fournit pas ces pièces-là auprès du sous-locataire, on n'est pas dans les clous. La durée, elle est limitée par la durée du bail principal. Si c'est un bail d'un an dans le cadre d'un meublé, et bien, tu ne pourras pas le louer plus qu'un an. En général, c'est ce que les gens y font, mettons sur du meublé pour les étudiants. Moi, j'en ai eu un moment des appartements que je louais en meublé, en LMNP pour des étudiants. C'était des baux d'un an renouvelables. Ce qui n'est pas mal parce que finalement, ça permet de voir si jamais il y a un souci ou quoi. Bon, ben voilà, au pire, on s'embarque sur une seule année. Ce n'est pas trop trop dramatique. Ça permet également de réduire les risques, tu t'en doutes. Dans le cadre d'un logement meublé que tu aurais signé avant le 27 mars 2014, écoute bien, à ce moment-là, il n'y a aucune clause qui interdit la sous-location. Aucune. Zéro. Niate. Nada. Que dalle. Que chi. Le locataire peut sous-louer son logement librement si aucune clause ne prévoit l'accord du bailleur ou avec l'accord du bailleur si une clause le prévoit. L'autre chose, c'est que le prix du loyer de la sous-location, il est libre. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Non, 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 non. La durée de la sous-location, elle est libre également dans la limite du bail principal. Tu es sur un bail d'un an, bon, ben voilà, il ne faut pas abuser. La dernière chose à savoir, c'est que si le bail cesse, par exemple, le propriétaire veut récupérer son appartement pour mettre son fiston dedans parce qu'il doit faire des études à la fac, le sous-locataire n'a aucun recours. Je renvoie les gens vers le site du gouvernement, dont je te mets le lien en dessous, pour que vous alliez voir les informations et vérifier par vous-même. Voilà une manière d'arriver à faire de l'immobilier qui est très efficace, qui peut te permettre d'arriver à gagner beaucoup d'argent en un temps très court grâce à la location saisonnière, grâce à la sous-location. Comment on fait pour louer l'appartement qui va bien au bon endroit ? Tu sais, on ne va pas se mentir, les endroits qui sont les plus recherchés par les locataires pour de la location saisonnière, c'est dans les zones touristiques et c'est dans les villes qui sont les plus touristiques. Ça va être par exemple au cœur de Paris, ça va être par exemple à proximité d'une attraction ou à proximité d'un lieu de tourisme important. Je pense par exemple à Disneyland, toute la région là autour, tout ce qu'il y a autour de Chessy, etc. Là, si tu peux arriver à louer et puis à faire de la sous-location, ouais, moi je pense qu'il y a des coups à faire. Alors je sais bien, pas en ce moment parce qu'il y a le corona, etc. Le parc, il est fermé, mais il ne va pas être fermé tout le temps ce parc. D'ailleurs, il a déjà réouvert en Chine, donc ça ne va pas tarder à réouvrir également en France. Tu peux essayer de trouver des zones touristiques, tu peux le faire quasiment partout. Et tu sais qu'en France, on est quand même le pays du monde qui est le plus visité. Si on a un atout, s'il nous reste vraiment un dernier atout, un truc sur lequel on est fort, il y en a deux sur lesquels on est vraiment, vraiment balèze en France, c'est le tourisme et la bouffe. Pays le plus visité au monde, c'est la France. Ville la plus visitée au monde, c'est Paname. Musée le plus visité au monde, c'est, on va vérifier, mais je crois que c'est le Louvre. Il va y avoir d'autres attractions touristiques qui vont arriver. Il y a les JO qui sont prévues dans quelques années. Tout ça, tout ça, c'est des signes qui sont très positifs. Et je sais qu'on est en train de vivre une période difficile et compliquée. Il faut vraiment garder l'espoir. Et moi, je te le dis, si tu veux te faire des sous dans l'immobilier sans investir d'argent, en quelque sorte, mais tu vas devoir investir de ton temps ou sinon, il va falloir que tu embauches du monde pour arriver à faire le ménage, la remise des clés, etc. Tout le service qu'on appelle conciergerie, en quelque sorte. Voilà un petit peu comment ça se passe. Voilà un petit peu ce que tu peux faire. Et puis, en plus, tu sais, il ne faut pas croire. La location saisonnaire, ce n'est pas toujours le bon plan. Quand tu as des locataires qui rentrent à je ne sais pas quelle heure, qui font du boucan, qui ont un peu trop bu et qui réveillent les voisins, etc. Ben, c'est toi qui es sur le bail, c'est toi qui es responsable et c'est toi qui risque d'avoir les soucis, tu vois. Alors, il faut savoir que des investissements parfaits, ça n'existe pas. Des plans parfaits, ça n'existe pas. Il y a toujours des problèmes, des défauts, des machins, des trucs. Si par malheur, le sous-locataire décide de ne plus payer le logement, d'accord, la sous-location, à ton avis, le propriétaire, il va se retourner contre qui ? Il va se retourner contre toi. Donc, la sous-location, c'est bien, mais la sous-location, c'est risqué. Et donc, on se méfie, on fait attention et surtout, on ne fait pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est réglementé. Si jamais je m'amuse à aller sur Airbnb et que je vois, que je reconnais qu'il y a l'un de mes appartements qui est sous-loué et que je ne suis pas mis au courant, je vais l'avoir mauvaise. Je vais vraiment, vraiment l'avoir mauvaise parce que ça veut dire que le mec, il est en train de faire du bise sur mon dos sans que j'en bénéficie, sans que j'en profite. Ce n'est pas cool et ça ne se fait pas et je ne vais pas vraiment, vraiment apprécier. Donc, dans un cadre comme celui-ci, je me débrouillerai pour arrêter le bail et le stopper immédiatement et faire en sorte que tout ça, ça s'arrête tout de suite parce que ce n'est pas juste. Donc, voilà. On peut faire les choses, mais il faut les faire propres, il faut faire bien, il faut faire clean, il faut faire dans le cadre normal. Autre chose aussi, évidemment, à considérer, c'est que le fait que tu fasses de l'eau sous-location ne va pas te prémunir de payer des impôts sur le fruit de ce que tu vas gagner, d'accord ? Il ne faut pas croire, ça n'est pas le Far West. Alors, tu vois, on a vu pas mal de choses sur les réglementations qui sont inhérentes à la sous-location et fort de tout ça, tu es en train de te dire, mais alors, Jérémy, finalement, si je n'ai pas le droit de le louer plus cher que le propriétaire me le loue, en fin de compte, je ne peux pas gagner d'argent. La vérité, c'est que oui, si tu suis ce process, effectivement, tu ne peux pas gagner d'argent. Et ceux qui gagnent de l'argent en faisant ce type d'exploitation sont des personnes qui l'exploitent de manière commerciale, d'accord ? Ils font une exploitation commerciale au travers d'une société, etc., pas en leur nom propre. Et quand ils font ça, en plus, au préalable, la plupart du temps, et c'est quelque chose que je t'invite à faire si tu t'apprêtes à te lancer dans ce genre de business, c'est qu'au préalable, ils vont consulter un avocat fiscaliste qui va leur monter, en quelque sorte, un contrat et qui va essayer d'optimiser la forme d'exploitation de manière à ce que ce soit dans les clous et à ce que ce soit carré et légal sur le plan commercial. C'est ça, en fait, que les gens font, et finalement, cela devient une activité professionnelle. Voilà. Mais néanmoins, les réglementations basiques, à commencer par l'accord du propriétaire pour l'exploitation de son appartement, de son logement, ça reste tout à fait valable. Voilà. T'en sais un petit peu plus. Le secret, finalement, c'est de s'adresser à des professionnels et de passer par un avocat fiscaliste qui est professionnel et calé dans le domaine qui te donnera les clés nécessaires pour pouvoir te lancer dans ce type d'activité qui est un moyen, encore une fois, très efficace. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce, tu me mets un commentaire et puis tu n'hésites pas à cliquer la cloche pour t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Il y a également le guide des techniques fregalistes qui est toujours disponible. C'est gratuit. C'est 80 pages de conseils pour arriver à faire des économies au quotidien. Voilà. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao.